Vous sentez-vous souvent fatigué, lourd et déprimé ? Avez-vous pris du poids alors que vous ne mangez pas trop ? Il se peut que vous souffriez d'une hypothyroïdie. Cette petite glande en forme de papillon située dans la partie centrale du cou est responsable de la régulation de plusieurs fonctions corporelles importantes. Pour la garder en bonne santé, nous avons pour vous les aliments naturels qui comprennent des nutriments essentiels au bon fonctionnement de cette glande. Selon la science, il est possible de guérir le dysfonctionnement de la thyroïde en consommant les aliments suivants. 9 aliments pour guérir votre thyroïde Fruits Les pommes, les prunes, les poires et les agrumes sont riches en pectine, une fibre gélatineuse qui aide à réduire les métaux lourds associés aux causes de l'hypothyroïdie comme le plomb, le cadmium et le mercure, comme le rapportent nos confrères du Huffington Post. Ne pelez pas ces fruits lorsque vous les consommez, car c'est au niveau de la peau que se trouve la plus forte concentration de pectine. Achetez les bio sinon lavez-les avec de l'eau et du vinaigre pour en éliminer toute trace de pesticides. Noix du Brésil L'une des principales causes de l'hypothyroïdie, un déficit d'activité de la glande thyroïde, est la carence en sélénium. Les noix du Brésil sont des noix riches en sélénium. Vous pouvez les consommer en collation ou les utiliser dans des recettes. Il existe d'autres bonnes sources de sélénium, huîtres, bœufs, dindes, poulet, thon, sardines, œufs et légumineuses. Ne prenez pas de supplément de sélénium à moins que votre médecin ne vous le prescrive. Trop de sélénium peut être toxique. Selon une étude publiée dans le journal of the American College of Nutrition, une supplémentation de zinc et de sélénium par jour peut combattre l'hypothyroïdie à condition qu'elle soit prescrite par votre médecin traitant. Poix chiches La carence en zinc est également une cause d'hypothyroïdie. Les pois chiches sont des aliments riches en zinc. Vous pouvez les ajouter à vos repas, dans des salades ou mélangez-les à l'huile d'olive avec des choux de Bruxelles ou du chou-fleur et faites-les retirer au four à 250 degrés. Graines de citrouille Les graines de citrouille sont une autre excellente source de zinc. Elles sont un excellent remède pour l'hypothyroïdie. Les graines de citrouille crues peuvent être réduites en purée avec les avocats, la coriandre et le citron vert pour un délicieux guacamole. Algue Pour avoir une fonction thyroïdienne saine, vous avez besoin également d'un nutriment essentiel appelé iode. Si vous avez une carence en iode, trouvez de bonnes sources comme les algues, le poisson, les fruits de mer et les oeufs. Sardines Les sardines sont riches en acides gras oméga-3 qui sont d'excellents partisans de la fonction thyroïdienne. Les acides gras oméga-3 réduisent l'inflammation et renforcent l'immunité. Si vous mangez des sardines, vous aurez moins de risque de développer la maladie de Hashimoto, appelée également thyroïdite chronique lymphocytaire, qui est une pathologie auto-immune assez fréquente. Si vous n'aimez pas les sardines, vous pouvez consommer du macro, du thon, du harang ou de la truite. Une étude publiée dans la revue scientifique endocrine a comparé le nombre d'anticorps thyroïdiens chez les femmes enceintes et les femmes en postpartum qui mangeaient des poissons gras riches en acides oméga-3 telles que les sardines par rapport aux Poissons de l'espadon. Les niveaux d'anticorps thyroïdiens étaient les plus bas dans le groupe des poissons riches en acides oméga-3, ce qui suggère que les poissons gras riches en acides oméga-3 peuvent être bénéfiques pour la prévention des problèmes de thyroïde après la grossesse. Gugul Le Gugul est une plante utilisée en médecine ayurvédique depuis des siècles. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Polytrapy Research, le Gugul prévient l'hypothyroïdie en convertissant certaines hormones en une forme plus puissante et stimule ainsi la fonction thyroïdienne. Vitamine A. La vitamine A est importante pour un métabolisme sain. L'hypothyroïdie est généralement indiquée par des taux élevés de TSH. Selon une étude publiée dans le journal of the American College of Nutrition, 25 milieux de vitamines a réduisé considérablement les taux sanguins de TSH et donc le risque d'hypothyroïdie infraclinique chez les femmes non ménopausées. Soyez prudent avec les suppléments de vitamines A des doses élevées peuvent être toxiques. Il est toujours impératif que toute supplémentation soit conseillée par un médecin. Pour les aliments riches en vitamines A, il est recommandé de consommer des aliments naturels de couleur orange ouverte telles que les patates douces, les carottes, les potirons, les abricots, la mangue, le melon, la salade romaine, les épinards et la laitue. Vitamine D. La vitamine D est importante pour la santé du système immunitaire. Une faible teneur en vitamine D peut entraîner la maladie de Hashimoto et d'autres maladies auto-immunes. Les patients souffrant d'hypothyroïdie ont tendance à avoir de faibles niveaux de vitamine D et doivent prendre des suppléments de cette vitamine. Il est recommandé alors de consommer des aliments tels que les sardines, le saumon, le hareng, le thon, le chocolat noir, les œufs et les champignons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501